salam alors on commence avec l'étape de la modélisation avec le logiciel et apps donc tout de suite à l'ouverture de l'interface vous allez avoir un message d'information vous cliquez sur ok donc on commence par bismillah donc la première étape c'est de changer l'unité de travail donc je vais définir les unités qui conviennent plus pour mon calcul manuel c'est à dire pour les distances je vais choisir mètres et pour les charges donc les forces je vais choisir kilomètres ensuite pour démarrer un nouveau projet vous cliquez sur file new model donc vous avez trois options soit vous choisissez une base qui est existante déjà ou bien une base de données par défaut ou bien vous crier tout un nouveau fichier entre les deux options moi je préfère travailler avec les paramètres par défaut vous allez avoir une interface pour la définition des lignes de construction et des étages donc d'abord en ce qui concerne les lignes de construction vous avez suivant la direction x suivant la direction y donc il suffit de voir votre plan de la base je rappelle juste une différence entre les plans d'architecture et le travail de l'ingénieur c'est que l'architecte il va considérer le tout premier plan comme étant la base donc il suffit de voir le tout premier plan au niveau 0 0 ou bien au premier niveau de votre projet donc suivant la direction x le sens x vous avez huit lignes de construction suivant y vous avez quatre lignes de construction donc suivant x vous avez mentionné 8 et suivant y vous avez mentionné 4 ensuite en ce qui concerne les distances bien les longueurs suivant x et y vous avez remarqué que nous avons des longueurs qui sont différentes donc vous allez cocher l'option custom grid spacing et vous allez sur edit commit sur la nouvelle interface vous avez donc les données qui travaillent bien les longueurs suivant x et ensuite les longueurs suivant y maintenant il faut vous pouvez travailler avec ordinate ou bien avec spacing la première c'est à dire vous allez donner les longueurs cumulés la deuxième vous allez donner chaque longueur à part comme dans notre projet on a des longueurs entravées différentes donc je vais préférer donner les longueurs chacune à part donc je coche l'option spacing au tout premier point c'est à dire le point a je vais donner la première travée en commençant de gauche à droite donc la première travée suivant x et 365 ensuite là deuxième travée ensuite la deuxième travée 3,6 M3 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 M4 M4 M3 M3 M4 M3 M4 M3 M3 M4 M3 M4 M4 M3 M4 M3 M4 M4 M3 M4 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 M5 M5 M3 M4 M6 M3 M5 M4 M4 M8 M2 M3 M4 M3 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 M4 M3 M4 M4 M5 M4 M4 M3 M3 M4 M4 M5 M3 M3 M5 M5 M4 M3 M1 M4 M3 M4 M3 M5 M4 M5 M3 M4 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 M7 M3 M4 MOK comme je vous allez Looking dans la dernière qu'il y va continuer les longueur lässtants Champion nadfiaTw ce qu'en 어� et j'ai une dernière travée de dimension 3,65 maintenant suivant le sens Y j'ai trois travées je commence deux pas vers le haut donc 3,60, ensuite 3,50, ensuite 3,60 lorsque vous terminez l'insertion des différents travées suivant X, suivant Y vous cliquez sur OK on revient maintenant à la définition des étages comme notre projet il s'agit d'un émeuble ou bien un bâtiment en R8 plus ce sol donc nous avons en total 10 étages donc le nombre des étages c'est 10 ensuite vous allez voir qu'il existe deux hauteurs pour les étages donc la hauteur de l'étage typique et la hauteur de l'étage inférieur on commence par la hauteur de l'étage inférieur c'est le tout premier étage de votre projet puisque nous avons ce sol donc nous avons ici à insérer la hauteur de l'étage ce sol donc on va mettre comme dans notre sol sur 3,06 et pour la hauteur des étages courants c'est à dire à partir de deuxième niveau jusqu'au dernier si vous avez des étages qui ont la même hauteur sinon il va falloir utiliser cette option pour éditer la hauteur ou bien pour modifier la hauteur des étages comme nous avons la même hauteur pour les étages courants à partir de ride chaussée jusqu'au 8e donc on va insérer la hauteur 3,06 une fois vous avez terminé avec la définition de ces options vous allez cocher grid only c'est à dire j'ai besoin uniquement de la grille des lignes de construction vous cliquez sur ordre vous avez votre base de votre projet la base de votre projet donc les lignes de construction pour vérifier maintenant les dimensions vous allez sur edit ou bien sur view ensuite mesurer line et vous pouvez mesurer n'importe quel travail ou bien vous allez sur le bouton raccourci ici et vous allez cocher dimension lines l'option pour rendre visibles les lignes de construction vous cliquez sur ok et vous effectuez une petite vérification de vos dimensions dimensions en travées moi je vais décocher pour que ça ne me dérange pas pour la suite une fois vous avez vos lignes de construction il faut commencer par enregistrer votre travail donc vous cliquez sur file save et pour l'enregistrement je vous suggère de créer un dossier à part sur votre appareil donc on va noter ça selon le nom de projet voilà et c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais en effectuer l'enregistrement sinon vous allez avoir une multitude de fichiers qui vont apparaître sur votre espace de travail donc je vais choisir mon placement d'enregistrement sur le dossier que je viens de créer voilà et je vais donner un nom à mon projet donc le nom de projet vous cliquez sur enregistrer maintenant on commence par l'étape définition donc on va définir tous les matériaux et les options avec lesquelles nous allons travailler donc d'abord on commence par la définition des matériaux ensuite les sections de type poutres ou bien ligne ensuite les sections de type surfacique c'est à dire les sections surfacique ensuite on va définir les fonctions du spectra de réponse ensuite les charges et les surcharge ensuite les combinaisons d'actions et le poids à considérer dans le calcul donc on commence par la définition des matériaux d'abord donc vous cliquez sur define material properties donc vous allez avoir des matériaux par défaut ce n'est pas la peine de supprimer ça ne dérange pas puisqu'il n'a pas beaucoup donc vous cliquez pour ajouter un nouveau matériau sur add new au matériel vous allez avoir une fenêtre qui apparaît sur cette nouvelle fenêtre vous donnez le nom du matériau principal c'est le béton de résistance à 21,25 A sa masse volumique il est de 2,5 le poids volumique 25 le module d'élasticité 3216 42 00 ensuite pour le restant des options vous laissez tel que module d'élasticité qui concerne l'acier et le béton on commence par celui de béton donc vous mettez 25000 pour celui de l'acier 400000 qui correspond à l'acier de type FE 400 une fois vous avez terminé d'insérer les différentes options vous cliquez sur ok pour ajouter un autre matériau on aura besoin d'un matériau virtuel pour les bardages on va noter ça bardage ou bien plancher tout simplement il aura les mêmes caractéristiques que le béton c'est à dire au moment d'ajouter ce matériau il faut avoir sélectionné le matériau béton qu'on vient de créer donc on commence par donner le nom maintenant il aura les mêmes caractéristiques que le béton utilisé sauf que il n'aura ni masse ni poids volumique donc vous mettez les deux premières options égale 0 ensuite vous cliquez sur ok donc ce matériau qu'on vient de créer il va servir pour la définition des planchers c'est à dire on utilise la méthode bardage c'est à dire on utilise la méthode bardage vous cliquez ensuite sur ok c'est à dire c'est les matériaux que nous allons utiliser nous avons un béton 25 pour les éléments béton armés et un matériau virtuel pour les planchers afin d'appliquer la méthode bardage ensuite on passe à la définition des poutres et poteaux c'est à dire les éléments du type ligne donc vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui sont donnés par défaut donc vous sélectionnez tous ces éléments là et vous les supprimer donc vous cliquez sur add rectangular puisqu'on aura des éléments du type rectangulaire ou bien carré vous allez avoir une nouvelle fenêtre vous donner le nom de votre section on commence par exemple par des poutres principales donc nous avons des poutres principales de dimension 25 x 35 cm² donc le matériau c'est béton armé bien sûr maintenant pour la profondeur c'est à dire la hauteur vous mettez la hauteur de votre poutre donc 35 cm² donc 0,35 puisqu'on travaille en mètre pour la largeur c'est à dire la base de la poutre c'est 0,25 vous cliquez sur reinforcement pour définir le type de l'élément ici il ne s'agit pas d'un poutre mais plutôt d'une poutre et on définit aussi mon repage tel que nous l'avons choisi dans le calcul donc 2,5 cm² vous cliquez sur ok et une deuxième fois sur ok nous avons donc défini le premier élément qui est les poutres principales de la même manière on définit les poutres secondaires puisque nous avons une même dimension noire une poutre secondaire de 25 x 35 cm² et on donne la hauteur de la poutre 0,35 et la base de la poutre 0,25 on définit l'élément sur l'option BIM qui signifie poutre et on donne la valeur de l'ombre H tel que nous l'avons choisi dans le calcul manuel on passe maintenant aux éléments poutre donc toujours l'option add rectangular maintenant on aura à définir plusieurs types de poutons on commence par le poutre de 30 x 30 cm² qu'on a qu'on pourra utiliser en cas de besoin donc le matériau c'est toujours le béton 25 cm² vous choisissez donc la hauteur et la base qui sont énormément dans ce cas puisque nous avons des poteaux carrés donc on aura un premier poteau de 30 x 30 cm² maintenant le type de design c'est Column qui signifie poteau et pour l'enrombage les valeurs de l'enrombage c'est CoValctur BarCenter donc ici vous mettez la même valeur que celle adoptée dans le calcul c'est à dire 2,5 cm² pour l'enrombage il sera désigné puisque déjà nous avons donné la valeur de l'enrombage vous cliquez ensuite sur OK et une autre fois sur OK voici donc votre élément poteau qui est bien défini Abonnez-vous ! Générique Abonnez-vous ! J'aime vous ! Sous-titrage ST' 501